bonjour ou bonsoir à tout le monde pour ce petit direct où je serai seul malheureusement il n'y aura pas mon comparse de la dernière fois il n'y aura pas Fabien il n'y aura personne d'autre il n'y aura que Roberto en aromiant alors pour aujourd'hui je vous propose plusieurs sujets je n'ai pas fini de tout laisser les rédiger mais ça viendra au fur et à mesure tout d'abord il faut fêter un anniversaire et c'est les trois ans de la chaîne effectivement bravo et oui déjà trois ans que la chaîne existe plus de 230 vidéos donc c'est pas mal je pensais pas aller aussi loin mais bon est très duré et donc du coup je suis assez content pour le moment du résultat on a plus de 1400 abonnés quand même sur un sujet qui est quand même de niche on peut dire quand même que beaucoup de gens n'en ont rien à faire et donc 1400 personnes qui sont intéressées par les arts martiaux français voilà une nouvelle quand même qui me fait un peu plaisir bon effectivement il n'y a pas 1400 vues par vidéo malheureusement c'est à regretter vous faites un effort vous voyez qu'une de mes vidéos apparaît au moins cliquez dessus sans me faire croire que c'est vu non mais bon après c'est déjà pas mal j'ai commencé d'assez loin parce qu'au début je faisais des vidéos enfin on ne savait pas trop quoi y mettre dessus puis petit à petit ça s'est mis en place j'ai essayé des formats ça a plus ou bien plus ou moins bien marché au final reste il reste deux principaux deux principaux pôles les points pratiques et points techniques donc là comme vous avez pu le remarquer et j'essaye de régler tout ce que j'ai filmé parce que j'ai filmé énormément de vidéos à un moment j'avais le temps et la place donc je l'avais fait donc là on va finir bouffément après on va finir tous les auteurs que j'ai commencé en fait je vais tout clôturer pour pouvoir attaquer de nouveau de façon plus posée j'avais l'impression quand même que le fait d'aller papillonner à droite à gauche j'ai l'impression quelque chose c'est un peu donc voilà l'objectif pour cette année ça va être de finir l'arrivo et ce n'est pas ce qu'à faire finir l'arrivo finir Emile André ça fait un moment que je n'ai pas bossé dessus mais le livre est énorme encore je n'ai pas fait énormément enfin il me reste énormément de travail à faire dessus finir bouffément finir Delaunay qu'est-ce qu'il nous reste après rentrer très sérieusement dans le vif du sujet avec Saint-Didier donc là on va dire Saint-Didier je l'attaquerai vraiment ce ne sera pas avant un bon moment ce ne sera pas avant un bon moment je veux vraiment je veux clôturer les autres auteurs l'arrivo ça fait trois ans que j'ai ouvert le dossier il n'est toujours pas fini bon là ça ne peut plus lirer comme ça ça ne peut plus lirer comme ça il faut finir donc on va finir ça va être long ça va être fastidieux ça va être compliqué mais nous le ferons donc voilà les trois ans de la chaîne pour l'avenir qu'est-ce que je prévois bon ben je vais continuer comme ça petite vie de chaîne petite chaîne qui mis sa vie j'essaierai de faire de nouvelles interviews si j'ai la possibilité d'en faire c'est vrai que là ça fait un moment que vu le contexte on ne se déplace plus beaucoup après au niveau des auteurs les futurs auteurs j'ai quelques idées qui peuvent être sympas sur de la BF sur sur de l'escrime un peu tout ça là bon on va voir un peu vers quoi on va aller sachant que par exemple bouffément là je vais finir la partie boxe mais il restera la partie canne et la partie lutte on ne fera pas ça tout de suite mais rien que la partie canne c'est énorme le morceau qu'il y a à faire donc c'est pas fini quoi c'est vraiment pas fini je pense que même à l'aube de mes 70 ans j'aurais pas fini ouais mais bon moi ça veut dire que je vais pas m'ennuyer voilà alors ça c'est fini pour ce petit sujet d'introduction dirais-je les trois ans de la chaîne n'hésitez pas à en parler à la partager voilà blabla habituel histoire que essayez de dépasser les 1500 abonnés pour cette nouvelle année qui commence pour la chaîne 1500 abonnés ce serait vous 2000 que oh 2000 oh joie bon j'y crois pas mais 2000 ce serait quand même pas mal 2000 2k voilà donc déjà 1500 ce sera bien bref ensuite petit bilan de la rencontre que j'ai fait avec Superfab dont nous avons passé deux journées ensemble afin de pouvoir travailler de pouvoir étudier de pouvoir expérimenter deux journées très très profitables j'espère autant pour lui que pour moi vraiment on s'est régalé surtout la deuxième journée on a quasiment fait 7 heures d'entraînement non-stop on était rôti à la fin de la journée on était vraiment rôti moi je ne pouvais plus j'avais deux heures de route pour rentrer putain on ne pouvait plus mais c'était quand même vraiment tip top on a pu travailler sur des trucs que lui n'avait pas forcément ni le temps ni l'opportunité de faire et moi on a pu travailler sur des trucs que j'intellectualise beaucoup mais que je ne pouvais pas je ne pouvais pas utiliser donc du coup on a pu bosser sur ça et ça c'était bien sympa il m'a montré aussi la méthode de la fond on m'a montré des techniques et tout ça c'était vraiment sympa et en fin de journée un bon cours d'escrime au fleuré qui m'a fait beaucoup de bien qui m'a permis de de bien comprendre certains trucs qui n'étaient pas clairs en fait et là il n'y a pas à dire les bouquins c'est bien mais avoir une personne qui est là en direct qui corrige dans l'instant et qui explique qui va au-delà du basique il y a quand même c'est quand même c'est quand même mieux parce qu'il faut bien comprendre que par exemple pour les screens de pointe pour moi personne personne ne peut m'aider je fais ça tout seul donc du coup dès que je chope quelqu'un qui a un peu de connaissance viens là toi explique-moi montre-moi et donc on a pu tirer aussi ça c'était bien sympa en fin de journée t'étais rôti mais on continuait à sauter sur la gueule mais c'était vraiment une super journée moi je peux vraiment que vous conseiller si vous avez des personnes à proximité qui ont les mêmes les mêmes attraits pour les arts martiaux français que vous passez une petite journée à vous entraîner à essayer des trucs sans l'optique de pas la bagarre pour la bagarre mais vraiment dans une optique vraiment d'échange là c'est vraiment sympa après si vous voulez vous foutre sur la gueule faites-le mais l'échange c'est quand même pas mal donc voilà pour le bilan de ces deux journées c'était vraiment génial ah oui vous avez vu le t-shirt metalbox vous avez vu metalbox je mets un t-shirt de chez vous pensez un jour un petit geste juste retour commercial vous voyez je fais de la pub voilà quoi voilà en fait quand on a pas mis pas beaucoup d'abonnés les annonceurs ils vous regardent même pas la gueule t'es casse-toi connard bon maintenant on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet du thème philosophique du thème un peu un peu compliqué je vais essayer de développer dans le pour et le contre on pourra en discuter après en commentaire c'est par rapport à ce que l'approche art martiaux historique est-ce que c'est vraiment le futur et là je parle uniquement pour les arts martiaux français est-ce que l'approche uniquement art martial historique études historiques est-elle vraiment le futur pour pouvoir développer les arts martiaux français ou est-ce que ce n'est qu'une rente de lancement pour pouvoir faire un nouveau départ mais au bout d'un moment on va falloir couper le cordon ombilical je veux dire en disant bon ben là il faut accepter que nous ne sommes plus dans l'historique puisque nous essayons de vivre dans notre temps alors voilà la question est ça alors très compliqué et impossible de parler en binaire c'est pas un ou zéro c'est pas blanc ou noir impossible de voir ça comme ça parce que techniquement les choses sont imbriquées de façon que c'est à mon avis ça va être très compliqué de rester purement historique et il n'y aura pas de légitimité martiale traditionnelle si on ne s'y réfère pas tout le temps non plus ce que je veux dire si je devais pratiquer au niveau par exemple la boxe française on va commencer vraiment au sujet que je connais plus on va dire si je devais pratiquer la boxe française de manière historique ça ne plairait pas aux gens c'est à dire que le public ne serait plus adapté à la façon de faire de l'époque où c'était l'âge d'or il y avait une façon de faire qui correspondait à son temps mais si je décalquais cette façon de faire stricto sensu sur un public actuel ce serait très très compliqué j'y arrive un petit peu dans une certaine mesure c'est à dire par exemple mes cours ne sont pas mono spécialisés ah mais oui je suis en direct bien sûr Morkan que je suis en direct sinon ce ne serait pas marqué en direct et donc j'arrive à téléporter on va dire une certaine approche de la vision du 19ème fin 19ème dans les cours c'est à dire que je ne fais pas des cours je ne fais plus des cours spécialisés je ne fais pas des cours que boxe j'essayais de faire que boxe que canne que si les gens ils venaient où essentiellement que à la boxe ou très peu à la canne voilà il y avait ceux dans l'imaginaire et oui je vois ça et donc du coup c'est très compliqué de faire découvrir aux gens des pratiques qui ne connaissent pas les gens ont peur naturellement même moi le premier je m'inclus dans le lot les gens ont on a peur on on a peur d'aller vers quelque chose qu'on ne connait pas de sortir de sa zone de confort par exemple quand je commençais à parler de boxe français traditionnel dans les années 2010-2012 vous voyez c'est c'est pas récent et que j'expliquais que ce que je voyais dans les bouquins c'était quand même vachement mieux que ce qu'on pouvait trouver en version contemporaine on me regardait avec des yeux de Merle Enfray en me disant mais non c'est pas possible il y avait impossible de faire essayer c'est à dire les gens étaient butés sur le fait que c'est vieux c'est foutu je ne connais pas je ne veux pas y aller il a fallu en fait pour avoir du succès dans mon club avec la boxe française traditionnelle il a fallu qu'il y ait un renouvellement complet de tous les effectifs d'un turnover complet en fait où on est arrivé où j'avais plus d'anciens qui avaient connu la sportive et je n'avais que des gens qui ne connaissaient rien en fait qui débarquaient complètement qui n'avaient aucune connaissance ouais oui alors ça c'est pas gagné et donc du coup j'ai dû avoir affaire à des gens qui étaient véritablement neutres pour leur faire découvrir et à partir du moment où ils ont découvert ils ont aimé et par contre quand ils sont allés voir ce que c'était la boxe sportive ils ont dit c'est pas tip top puisqu'au final on n'a plus le droit de rien faire bon il y a des trucs mais c'est quand même beaucoup plus quand on est enchanté vu qu'il y a des règles et donc du coup la première difficulté pour développer les arts martiaux français c'est déjà sur la méthode à employer pour les faire apprendre et pour les faire découvrir c'est à dire moi je table en fait je ne table plus du tout sur les pratiquants de boxe sportive ou d'arts martiaux enfin de sports de combat je ne table même pas sur eux parce que ils sont et c'est moi enfin c'est pareil pour moi quand je dis eux c'est moi aussi vous imaginez pas les travaux mentaux que j'ai dû faire sur moi-même pour remettre en question tout ce que j'avais appris pour apprendre la boxe française traditionnelle parce que ça a balayé toutes mes convictions enfin pas mes toutes mes certitudes ont été balayées par un livre sur la boxe donc j'imagine un gars où il a toute sa vie il a été éduqué dans un cadre précis et qui pour lui est tout à fait normal et là il y a un fou furieux qui arrive avec un béret et il lui dit ouais mais en fait c'est pas comme ça déjà il va se dire mais déjà tu sors d'où t'es qui qu'est-ce qui te permet de dire que toi qui n'as aucun palmarès sportif tu débarques de nulle part personne te connait et t'arrives avec ta certitude à ton en disant c'est pas comme ça qu'il faut faire ou on peut faire autrement et c'est mieux ça je peux le comprendre tout à fait et effectivement ce message il y a des gens qui sont neutres au final qui peuvent l'accepter parce qu'ils sont neutres ben bon ils ont dit on va essayer et bon après ils aiment ils n'aiment pas mais en général j'ai eu énormément d'avis positifs sur la boxe française traditionnelle pour des gens qui n'avaient jamais fait d'arts martiaux ah salut capitaine fracas alors je pense que c'est aussi une question du type d'enseignement avec un enseignement très descendant il est très difficile de remettre une question d'enseignement du maître machin ah oui 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 alors ça oui on en avait parlé avec super fab effectivement il y a aussi une forme de sanctification le prof le maître est sanctifié on va dire et quelqu'un qui arrive pour remettre en question cet enseignement ça peut créer ça peut créer vraiment des des petits problèmes des petits problèmes au niveau dissonance cognitive comment ça se fait que le maître a dit ça et l'autre il dit le contraire au final je vais rester proche du maître et effectivement on en avait parlé avec Fab il y a ce côté où il y a un peu une emprise mentale malgré lui des fois du professeur maître qui il cherche à garder peut-être ses élèves aussi ça fait jamais plaisir de voir un élève partir ailleurs mais quelque part je me dis mais qu'il y aille comme ça il verra autre chose et peut-être qu'il se dira ah bah finalement effectivement ce que j'ai appris avant m'aide beaucoup pour le nouveau truc que je fais ou bon finalement j'aime pas ce nouveau truc je préfère revenir à ce que je fais avant effectivement je préférais ou alors j'ai enfin trouvé quelque chose qui me va mieux et c'est vrai et j'avais eu cette situation un peu moi avec mon professeur celui qui m'avait formé à la boxe française où en fait actuel j'en étais arrivé à un point et c'est ce qui m'a permis de voler par mes propres ailes après c'est que j'ai réussi à le détester et à l'admirer en même temps c'est assez compliqué qu'est-ce que j'ai pu en vouloir à ce mec pour certains trucs ça me faisait péter un plomb mais à côté de ça la technique l'approche qui m'a amené vraiment je le revois boxé tout ça et j'aimais énormément sa façon de boxer des fois des fois j'essaye des fois j'essaye de garder son style qui me plaît toujours autant il avait une approche de lui-même et ça me plaisait beaucoup alors attendez je lis le commentaire avec Zanam Hache on approche égalitaire et donc on tente plus facilement des nouvelles idées certes c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai mais il y a toujours qu'on le veuille ou non il y aura toujours quand même des personnalités qui vont émerger et qui vont et qui vont plus ou moins faire aller les choses dans le sens qui les avantage à elles ça on c'est mal enfin c'est humain on peut rien faire contre ça je pense que je pense que ça rebute beaucoup de monde oui alors c'est ce que ça par exemple c'est un truc que j'essaye de dire dès l'ouverture de saison j'explique bien autant que possible à les élèves il ne faut pas qu'ils me considèrent comme un maître je ne suis pas un maître je suis un professeur étudiant c'est à dire que je leur enseigne des choses mais ce n'est pas parce que je leur enseigne que je sais tout au contraire et ça est arrivé plusieurs fois depuis que je me suis vraiment mis aux AMHE et aux AMF des choses que je disais en 2015 ont été balayés par mes nouvelles lectures et mes nouvelles apprentissages et j'ai dit on en a parlé après je leur ai expliqué voilà en fait cette année-là je vous ai montré quelque chose et bien en fait je me suis trompé je me suis trompé j'ai mal compris j'ai fait une mauvaise approche on va essayer de prendre ça différemment et c'est ce que j'ai aimé chez mes élèves les plus anciens qui m'ont suivi c'est qu'ils ont j'ai aimé ce fait qu'ils acceptent que je suis humain que je me trompe mais ce n'est pas parce que je me trompe qu'on ne peut pas corriger les erreurs et ça c'est vraiment très plaisant en tant que professeur d'avoir ce droit à l'erreur de la part des élèves qui ne vous sanctifient pas qui ne vous mettent pas sur un piédestal comme étant la vérité absolue effectivement je ne l'ai pas la vérité absolue aujourd'hui je pense des choses mais peut-être que dans 2-3 ans de nouvelles découvertes de nouveaux traités vont m'apporter un autre point de vue de l'arbre et j'aurai une approche légèrement différente de celle que j'ai aujourd'hui rien que ma vision de la savate actuelle la savate traditionnelle n'a rien à voir avec la vision que j'en avais il y a 3 ans quand j'ai commencé la chaîne je suis beaucoup moins beaucoup moins dur dans mon appréciation vis-à-vis de la savate par rapport à la boxe française aujourd'hui par rapport à même vous pouvez revoir les vidéos c'est flabrant bref donc comment on amène les arts martiaux français à être à être redécouverts par un public actuel qui souvent ne peut rien ne connait pas du tout ou vient d'un autre art martial et bien ça c'est assez il faut arriver à faire une espèce de mix entre la méthode contemporaine d'accord et la vision la vision polytechnicienne de l'époque et de les amener vers ça et de leur faire comprendre qu'en fait il n'y a pas de il y a une vision je pense je me souviens quand je faisais des arts asiatiques il y avait une vision assez graduelle dans les armes c'est à dire moi je me souviens quand j'avais fait attaquer le kung fu au début tu apprends en pied-point et après tu passeras avec le bâton après le bâton tu passes à un autre truc et au plus t'es bon en fait c'est au fil du temps que tu découvres les armes intéressantes et c'est quand t'es beaucoup plus âgé que t'as droit à tout alors que là en fait moi ce que je propose t'as droit à tout d'entrer le jeu c'est un petit peu tout un petit peu à chaque cours t'as droit à un peu tout et histoire de de comprendre en fait les interactions qu'il va y avoir les voir de suite les interactions qu'on peut avoir par exemple entre le maniement de la canne le maniement du sable et les déplacements la boxe tout ça la lutte et donc c'est une autre approche et effectivement sur des gars qui ont fait que de la boxe dans leur histoire sportive c'est peut-être pas forcément facile à accepter au début cette ouverture d'esprit à tout est-ce qu'on trouve un lancer de sabote qui vaut pour acheter le kensou alors attends ça s'est effacé c'est la discipline de la maman d'écarter le lancer de sabote alors il y a le lancer d'espadrille aussi qui est pas mal le lancer de sabote fait très très mal par contre ça marche ça c'est efficace le lancer de sabote et donc après ma question est-ce que une vision purement en MHE c'est le futur dans le développement des arts martiaux français en particulier oui et non oui parce qu'il faut absolument partir des traités originaux comme base c'est à dire que un gars qui veut ouvrir son club arts martiaux français un gars qui veut ouvrir son club arts martiaux français sans parler la combi d'Icra ah oui la combi d'Icra on en reparlera donc un gars qui veut lancer un club d'arts martiaux français pure et dure s'il est pas dans l'expertise voire la maîtrise d'au moins une source et quand je dis une source c'est pas une source spécialisée c'est à dire que de la lutte ou que de la boxe c'est une source polytechnique c'est à dire au moins boxe canne bâton s'il est pas dans l'expertise de cette source il est fort probable qu'il va aller piocher ce qui lui manque il va faire du syncrétisme ailleurs et on sera plus dans de l'art martial français on sera plus dans un club d'arts martiaux français on sera dans un club d'arts martiaux globaux après j'ai rien contre mais il devra retirer le mot arts martiaux français parce que déjà pour faire de la boxe pour faire de la boxe ou de la savate si on est pieds nus ça peut pas marcher déjà on peut pas faire de la boxe française ou de la savate pieds nus c'est pas possible parce que rien que le mot savate ça veut dire chaussure donc si tu fais sans chaussure c'est que c'est pas de la savate déjà ça il faut comprendre les tenants les principes fondamentaux ce que j'appelle les principes fondamentaux est-ce que et puis au moins oui vraiment savoir de quoi il parle au moins sur un auteur au moins sur un auteur c'est vraiment le minimum c'est vraiment le minimum minimum quoi quand j'ai commencé j'ai commencé par Charlemont alors un petit non mais les gens sont médiatiques si on veut reprendre les meufs il faut passer par une médiatisation oui une médiatisation je suis d'accord Morcan mais si c'est pour montrer n'importe quoi il vaut mieux pas le faire il vaut mieux pas le faire donc à ce niveau là la pratique historique est obligatoire pour commencer par ça c'est obligatoire il faut une base historique parce que sinon on va se baser sur des choses qu'on connait actuellement et ce qui est le plus répandu aujourd'hui c'est le combat pieds nus et sauf que ça correspond pas du tout mais alors pas du tout à l'approche de la savate de la boxe française donc déjà de base ça si ça c'est pas respecté c'est mort c'est à dire donner des coups de pied volontaires avec le tibia ou le coup de pied le dessus du pied ou le bas du tibia pour donner des coups de pied comme ça volontairement c'est à dire que l'autre n'a pas rompu la distance c'est pas bon c'est mort donc déjà de base il faut des fondamentaux l'utilisation de la canne il faut pas que ça ressemble à du cali la canne française c'est pas du cali c'est autre chose donc si déjà il n'y a pas des prérequis sur ça c'est mort donc oui médiatisation oui mais faut pas faire n'importe quoi sinon autant pas le faire parce que ça va être ça va encore empirer le sujet donc effectivement à mon avis il faut partir d'une base historique pour commencer seulement ah commentaire j'ai pas dit montrer n'importe quoi mais je le sais bien au contraire Bruce Lee a popularisé le kung fu grâce à une approche authentique sans se rendre oui mais Bruce Lee le jeu de jambes de Bruce Lee c'est de la boxe française et oui il le dit lui-même il a les coups de pieds bas c'est de la boxe française le meilleur représentant de la boxe française dans le monde actuellement c'est Bruce Lee au niveau des techniques et ouais c'est comme ça donc limite il faudrait expliquer que Bruce Lee il fait de la boxe française dans ses films et qu'en fait c'est même lui qui le dit mais ça par contre on tombe sur des murs il y a des gens tout le monde n'est pas prêt à entendre ça non plus donc du coup maintenant qu'on a cette base historique voilà le gars il connait 2-3 auteurs il les connait très bien il est dans l'expertise de ses auteurs il est capable d'expliquer les méthodes différentes pourquoi l'un le fait bras le levier pourquoi l'autre le fait pas pourquoi un tel fait comme si et pas comme ça pourquoi il y a un jeu et pourquoi l'autre il fait pas un jeu expliquer la pensée du maître donc déjà ça on va dire ça c'est une bonne base le problème petit rototo le problème c'est qu'après il n'y a pas tout dans les livres et ouais ouais oui effectivement sauf que la réalité est beaucoup moins la réalité est beaucoup moins facile donc le problème pour revenir c'est que il n'y a pas tout dans les livres c'est pas l'alpha et l'oméga les traités voilà j'en ai un traité de l'escrime manuel 1877 il est très complet sur l'escrime il est vraiment très très bien mais c'est pas l'alpha et l'oméga il explique beaucoup de choses mais il n'y a pas tout le traité de Charlemont il explique énormément de choses et il n'y a pas tout et donc qu'est-ce qu'on fait alors soit toujours pareil soit on va piocher dans d'autres traditions pour faire une espèce de syncrétisme ça se vaut je veux dire j'ai rien contre mais à partir de là il faut le dire il faut l'expliquer il faut le dire il faut l'expliquer soit on essaye de retrouver des gestes par des lectures en creux ça c'est ce qu'on a fait avec Fabien l'autre fois et en essayant de respecter la philosophie et l'approche martiale d'origine je m'explique en termes d'autodéfense par exemple quand on lit les bouquins d'Émile André sur la boxe française la méthode Lecourt Leclerc et la méthode Charlemont on ne prend que cela il y a on va dire même un autre professeur Albert c'est une autre source que j'ai lue je n'ai pas travaillé mais je l'ai lue on s'aperçoit que il n'apparaît pas des techniques de soumission par clé ou de chercher à luxer des articulations un peu comme on peut trouver dans le bouquin de Jean-Joseph Reynaud avec le jujitsu donc on se retrouve et même si Jean-Joseph Reynaud va chercher ce type de technique dans le jujitsu ça veut peut-être signifier que ça n'existe pas dans le corpus dans la philosophie française ça ne veut pas dire que c'est parce que c'était pas capable de le faire parce qu'en plus Charles Charlemont ça il l'explique dans les années 1900 quand le jujitsu est arrivé en France il l'explique il a retrouvé les AMHE ça ne date pas d'aujourd'hui il a retrouvé des planches d'un Hollandais qui montraient des techniques de soumission par les clés d'épaule des trucs comme ça donc on sait en Europe on sait qu'on contraint quelqu'un salut Maxime on sait faire mal à quelqu'un en lui tordant une articulation même dans le manuel de lutte du lieutenant clair il explique que le jeu de lutte il ne faut pas forcer il ne faut pas fermer les gens en les forçant en leur tordant les articulations donc on sait le faire si on l'interdit c'est qu'on sait que ça existe mais est-ce que dans la vision française de l'autodéfense est-ce que cette idée de vouloir tordre et de se soumettre par la torsion et la force est-ce que ça fait vraiment partie de l'esprit français ou est-ce que l'esprit français c'est pas au contraire je te bombarde coup pour coup et le but c'est de de détruire l'autre à coup de pied et à coup de poing de le jeter au sol par un coup de lutte mais de ne pas chercher à le soumettre il n'y a pas une question de dominance c'est-à-dire j'étais explosé et donc j'ai gagné alors voilà je lis le commentaire c'est pour ça tu es capable de proposer un personnage de visuellement percutant et en plus véhiculer je te vois tellement en fusion de Charlie Chapin et Bruce Lee ouais ah ça peut être sacré j'ai une combi jaune et noire en plus je vais la sortir à l'occasion ça peut être assez amusant chapeau melon et combi d'icra jaune ah ouais il y a peut-être un coup à jouer j'essaie de faire des visuels sur ça voilà à réfléchir donc je reviens sur mon sujet est-ce que la vision française de l'autodéfense c'est de soumettre par la force avec une torsion disant c'est moi le plus fort parce que je t'oblige à te baisser ou la vision française je vais gagner parce que t'es par terre et que tu bouges plus alors l'attitude que tu avais en fait d'entraînement à la superfile tu aurais pu faire en OSS 117 par exemple dans ce genre de film c'est dommage parce que la BF elle est à ce moment-là elle est encore même si elle a été diminuée il y a quand même des restes c'est dommage que ça n'apparaît pas parce que il n'y a pas de volonté nationale je veux dire au niveau il n'y a pas une volonté je veux dire que ce soit le ministère des sports ou le ministère le ministère historique quand il s'appelle le gars qui s'occupe des bâtiments de France qui passe à la télé bon bref je ne me souviens plus de son nom il n'y a pas cette volonté de vouloir parler des arts martiaux français c'est comme si ça n'existait plus Stéphane Berne bien vu Capitaine Fracas c'est lui alors qu'il fait un super boulot ce mec-là et je suis sûr que Stéphane Berne ferait une émission sur l'héritage immatériel français les arts martiaux français les scrim dans un petit club ici dans la ville de Québec le club ça fait oui je les suis je les suis sur Facebook les salvateurs de Québec ils font de la boxe sportive on ne peut pas rester sérieux en parlant de ministère oui oui on ne peut pas rester sérieux non plus mais quand même je veux dire quand le fait de dire on pourrait parler de ça on pourrait faire une émission sur ça une émission à peu près sérieuse ça pourrait se faire ça pourrait créer des vocations mais au moins ça pourrait faire connaître et c'est bien là le but de la chaîne faire connaître bon au bout de 3 ans le résultat est pas mal vu les objectifs que je m'étais fixé de base je ne pensais pas atteindre les 1000 abonnés déjà pour commencer donc déjà déjà pas mal mais on peut faire beaucoup mieux bien sûr qu'on peut faire beaucoup mieux rien que la je reparle des fédérations je reparle des fédérations parce que on ne peut pas passer à côté on ne peut pas passer à côté des fédérations capitaine fracas qu'est-ce que tu dis c'est que il n'y a absolument pas la main dans ce moment et oui de toute façon il y a une haine du 19ème il y a une haine véritable du 19ème siècle ah ben Maxime je m'adresse à toi Maxime regarde-moi dans les yeux regarde-moi dans les yeux il ne tient qu'à toi d'être le moteur de ce genre d'initiative personne ne m'a pris par la main pour me dire fais-le quand j'ai voulu m'y lancer je me suis retrouvé face à plusieurs murs exactement donc quand j'ai commencé à apprendre la boxe française traditionnelle je me suis retrouvé face à plusieurs murs d'abord mon professeur qui me disait qu'il ne fallait pas le faire puis au niveau du comité départemental qui me prenait pour un fou puis au niveau de la ligue régionale qui me prenait pour un demeuré un illuminé je me suis bouffé le pôle le pôle de compétition de Paris sur Hegel ils voulaient tous me casser le nez parce que j'en disais que ce qu'ils faisaient c'était pas de la BF il y avait tout contre moi techniquement mais c'est pas ça qui compte il faut s'en foutre il faut faire ce qu'on a dans le coeur t'as envie de faire de la traditionnelle t'as envie d'apprendre t'as envie de découvrir ne compte sur personne pour le faire compte uniquement sur toi et tu verras au début on est seul et on est insulté ensuite on est seul et on est moqué après tu commences à mettre des raclés ou du moins à montrer que ton truc ça marche alors si tu mets pas des raclés au moins t'es ex aequo et là ça commence à faire réfléchir puis les mecs quand ils vont voir que ça marche ils vont vouloir essayer à partir du moment où ils essayent ben là franchement dans 99% des cas les gars ils accrochent parce que c'est tellement génial ils accrochent et là c'est bon après on commence à te respecter alors ça veut pas dire qu'on va on va je t'ai moqué pourquoi il y a d'autres façons d'être français excellent mais en fait quelque part ça forge si tu veux au moment t'es blendé t'es blindé t'es blindé et tu sais que ça va pas être facile mais et alors c'est quoi le problème c'est quoi le problème tu veux qu'on fasse un assaut on va faire un assaut peut-être que tu vas gagner peut-être que je vais gagner moi je suis persuadé que je vais gagner c'est sûr parce que ce que j'ai appris c'est supérieur à ce qu'on t'a appris c'est certain c'est certain et donc du coup quand on a cette voilà cette conviction tout ça ça aide c'est sûr si tu vas un peu timoré ça va être compliqué mais en gros dis-toi que à partir du moment quand t'as tout bouffé dans la gueule au bout d'un moment tu te dis bon ben c'est bon maintenant qu'est-ce qu'ils vont faire de plus ils vont débarquer à 15 avec des avec des manches de pioche et des flambeaux bien sûr que non donc il y a une partie qui va t'ignorer donc c'est fini eux ils comptent plus puis il y a une partie qui va te respecter pour le travail que tu fais et ils vont te foutre la paix ils vont te laisser tranquille et puis il y a une partie qui va venir découvrir et qui va aimer et qui va gonfler tes rangs et tu vas te faire ton petit trou tranquille sans chercher c'est un peu où tu es à 2 à 3ème c'est mon ami c'est pas mal ton idée Morkan et oui good lord oui effectivement on peut harceler alors moi je suis pas trop dans le harcèlement je suis plutôt dans le eh bien essaye tu vas voir l'essayer c'est l'adopter mais tu vois Maxime c'est ça commence par toi déjà de toute façon même c'est du vécu quand je commençais à étudier ça et qu'on me disait qu'est-ce que je fais ouais je me ferais quand même des fourches et des flambeaux oui oui mais attention parce que il y a du matos derrière il y a de quoi couper les fourches et dis-toi que Maxime il faut voilà même il faut accepter soi-même que tu te lances que tu te lances dans le truc au début moi quand je commençais qu'on me disait mais qu'est-ce que vous faites moi je disais oh ben moi j'étudie les anciennes techniques j'étais pas sûr de moi c'est un peu c'est un peu honteux un peu pisseux tu vois en me disant qu'est-ce qu'on va dire et tout en plus c'est un truc français mais non j'en ai rien à foutre qu'est-ce que vous faites vous êtes prof oui oui j'enseigne des arts martiaux français déjà les mecs ils regardent les arts martiaux français qu'est-ce que c'est que ça ça les arts martiaux français c'est ce qui a fait que la France a roulé sur l'Europe pendant plus de mille ans là déjà ça les marque un peu c'est ah ah ouais j'assume totalement le passé militaire et le passé martial de mon pays il y a du bon il y a du moins bon je l'assume totalement mais déjà rien que ça quand t'es dans cette acceptation t'es à l'aise et si l'autre n'est pas content et en fait j'ai trouvé personne qui était pas content au final le gars il l'accepte en fait t'es tellement sûr de toi il l'accepte et puis c'est fini ça peut pas aller plus loin perso j'ai à carré mais de toute façon Morkan pour les techniques bourrinos j'ai des bonnes j'ai des bonnes techniques qui devraient te plaire ça c'est certain mais Karate Kid ça va être Kid ouais ouais ça va être Kid oui oui il y a des idées de toute façon de toute façon c'est effectif qu'on a été mauvais on a été mauvais au niveau de la médiatisation de la boxe française et de toute façon je l'ai déjà dit dans le dernier live et je le redis aujourd'hui qui connait le champion du monde de boxe française actuellement à une époque ils ont tout parié sur le sport la compète c'est la compète qui fait développer l'activité tout ça ils en faites pas du tout ça développe l'activité pour ceux qui veulent faire de la compète mais 98% des gens ils veulent pas en faire ça les intéresse pas d'aller se taper avec un gars pour une médaille ils veulent s'amuser et à l'époque c'était déjà le cas ils veulent s'amuser ils veulent prendre ça prend du gros cash oui oui de toute façon rien qu'au cinéma on est mauvais mais ils me coupent dans mon élan mille adieux du coup ce que je voulais dire c'est que il y a eu une erreur stratégique fondamentale et donc c'est là où je après avoir fait mon ellipse gigantesque c'est là où je veux venir sur les fédérations sportives qui à mon sens ont fait des erreurs monumentales de com et de stratégie de stratégie c'est un avis personnel après voilà vous en pensez ce que vous voulez mais à mon avis ces stratégies qui ont été qui ont pas été qui ont peut-être été payantes à un moment donné mais quand il a fallu changer elles ne se sont pas adaptées elles sont restées voilà on est resté dans un cadre on y reste c'est comme ça et c'est pas autrement malheureusement les temps changent les temps changent qu'on le veuille ou non les mentalités changent les désirs de population changent actuellement on est sur le MMA est vraiment à la mode cette histoire de mêler la boxe du moins le pied-poing avec la lutte et la lutte au sol putain on l'a dans les arts martiaux français on l'a ça la boxe française traditionnelle permet de le faire il suffirait de rajouter une option sportive sur ça en disant on peut autoriser le combat au sol dans le cadre sportif pas dans le cadre traditionnel et d'autodéfense mais dans le cadre sportif on l'a sauf que nous au lieu d'être pieds nus on le fait avec des chaussures parce que traditionnellement la savate et la boxe française on utilise des chaussures des chaussures dures ce sont les chaussures qui frappent et des mitaines MMA pour pouvoir frapper avec les points fermés comme il faut donc on a tout on a tout on a même pas besoin de copier les règles du MMA pour pouvoir en faire il suffit de chercher ce qu'il y a dans les livres et c'est là aussi qu'il y a eu il y a eu de malhonnêteté il y a eu de la malhonnêteté de la part de ceux qui ont de ceux qui ont fait des recherches sur l'histoire de la BF et de la savate il y a eu une certaine forme de malhonnêteté parce que quand on lit le bouquin le passage le maître de chaussures de Théophile Gauthier on sait comment ça se passe un assaut c'est ultra violent et en plus on sait qu'ils font tout ils font du sarve ils font de la canne ils font du bâton ils expliquent tout tout est expliqué là-dedans tout est expliqué le MMA ils le font à l'époque ils parlent de coup de genou de coup de tête ça s'envoie à Valdingué c'est sérieux c'est sérieux et ils n'en parlent pas ils le thèsent ils ne parlent que ce que les gens veulent ce qu'on veut que les gens sachent faire que du pied-point c'est de l'adresse c'est pas de la boxe française c'est vrai que je deviens je deviens peut-être chiant avec ça mais c'est vrai faire que du pied-point ce n'est pas de la boxe française ça s'appelle de l'adresse la FD respective qui s'appelle SBF en fait ils ne font ni de la savate ni de la boxe française ils font de l'adresse ils feront de l'ABF le jour où il y aura de la lutte avec la tendance ça n'est pas le maître de chausson de pied-point mais t'as fini de dire des conneries toi il me pourrit mon chat il me pourrit mon chat et donc on a tout historiquement on a tout donc vous voyez il n'y a même pas besoin de créer des nouvelles règles au niveau historique on les a après ça dépend comment maintenant il faut l'amener aux gens alors quel traité parle de lutte ? alors Maxime tu lis le traité de Charlemont il parle de lutte parisienne alors il montre des coups de lutte c'est pas de la lutte pure comme de la lutte française ou de la lutte gréco-romaine ou de la lutte libre c'est de la lutte de c'est vraiment de la lutte de russe c'est ultra basique parce qu'il faut que ça marche il faut que ça marche donc du coup c'est très simple d'accès en fait c'est génial parce que c'est ultra simple d'accès il n'y a pas de il n'y a pas de fioriture c'est ce que j'appelle on en parlait avec Fab dans le dernier lage c'est ce qu'on appelle la lutte d'opportunité on peut placer un truc on le fait il faut que ce soit le plus simple possible pour que ça marche donc tu lis le bouquin de Charlemont tu lis le bouquin d'Émile André sur la méthode Lecour tu lis le bouquin de Julien Leclerc c'est à peu près le même c'est les mêmes techniques c'est les mêmes origines et tu auras déjà tu auras largement la base ensuite c'est très simple oui oui Maxime en fait il faut bien comprendre que dans le principe d'autodéfense à la française le but n'est pas de propulser l'autre au sol pour le suivre et de continuer le combat au sol pour faire une clé de bras ou un étranglement au sol tout ça au contraire et ça pareil les maîtres ils expliquent ils expliquent tout mais il faut vraiment il faut le lire 10-15 fois le bouquin pour que ça rentre dans le crâne ils expliquent qu'il faut projeter la personne au sol mais qu'il ne faut pas la suivre parce que si la personne au sol est entourée d'amis si vous vous jetez au sol pour la chicaner au sol vous allez vous faire exploser la tête le but c'est de projeter et de chercher le chaos par projection de lutte par coup de lutte c'est vraiment un coup de lutte un coup de point ça dure un quart de dixième de seconde un coup de lutte c'est pareil un coup de lutte ça se produit c'est terminé et on le fait quand on en a l'opportunité c'est comme ça j'ai compris en tout cas pour ma part c'est comme ça j'ai compris la logique la logique c'est que le coup de lutte est un final d'enchaînement qui peut commencer par les points ou par les pieds ou ça peut être utilisé dans une logique de contre suite à une riposte par exemple tu viens de parer un coup tu as réussi à parer un coup il y a mettre une riposte dans la foulée ça a surpris ton adversaire et bien toi vu que tu as inscrit dans ton cerveau cette logique de liaison de pieds-points et de projection le gars tu le saisis et tu l'envoies baldinguer au sol ça veut pas dire qu'il va rester au sol mais il a pris quand tu prends un coup de planète en général tu réfléchis deux fois à te lever parce que si tu en as envoyé une fois ça peut t'arriver une deuxième fois alors je pose je vois bien l'histoire d'une femme qui vit dans un quartier crignose ah oui oui ça peut être amusant aussi donc du coup l'idée c'est vraiment de projeter l'autre au sol avec et là c'est un peu plus félon attention au cadre légal après il faut faire très attention parce que pareil la loi a changé par rapport à l'époque le contexte n'est plus le même le contexte d'utilisation n'est plus le même mais dans la projection dans le coup de lutte l'idée c'est quand même que la tête atterrisse la première sur le sol ouais un original qui fait de la BF et qui a une moustache et un béret bleu et donc du coup c'est 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 quand même le but c'est que voilà il faut que le gars une fois qu'il a touché le sol il n'ait plus envie de se lever soit parce qu'il n'en a plus envie soit qu'il n'en est plus capable psychologiquement ça envoie ça envoie aussi une information à ses petits copains attention il y a de la botige dans l'air l'idée elle était là et donc voilà Maxime il faut que tu comprennes le principe de l'autodéfense à la française on ne cherche pas à soumettre l'autre à lui dire c'est moi le plus fort parce que je te fais mal à un instant clé c'est moi le plus fort parce que tu n'es pas capable de te relever l'idée elle est là enfin de quoi c'est moi qui m'interpréter comme ça bien sûr que c'est logique Maxime bien sûr que c'est logique tu ne peux pas t'amuser à faire une clé de bras à un gars pendant qu'il y a un autre qui te chope par derrière il faut que quand tu traites un sujet tu vois c'est sujet-verbe-complément et après tu termines ta phrase tu vois là c'est pareil c'est pied-point-lutte et on passe à autre chose ouais voilà bonsoir Yakoro et qu'est-ce qu'il me fait hop je relis les messages et là tu nous fais une imitation de Bevel sans faire exprès tu m'énerves j'y peux rien je suis un acteur dans l'art mais en gros voilà Maxime l'idée qu'il faut que tu cherches c'est que dans la BF traditionnelle en fait il y a deux aspects il y a l'aspect sale et l'aspect auto-défense l'aspect en sale fais-toi plaisir au niveau de la recherche de la technicité d'accord pour l'aspect on va dire loisir entretien du corps et plaisir vraiment le plaisir de boxer c'est un plaisir de faire de l'assaut sans avoir la volonté de détruire ton adversaire juste de lui montrer que c'est toi le plus fort oui 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 pour la lutte oui oui prends des tapis fais pas ça au sol parce que tu vas mourir ou toi ou ton collègue non faites ça dans les règles dites-vous que l'entraînement ne doit pas vous détruire et donc pour revenir il faut vraiment que tu aies un plaisir de pratiquer de faire de l'assaut de t'amuser et quand tu es dans une optique auto-défense que tu t'entraînes à la salle mais dans une optique auto-défense il faut que ce soit le plus facile à faire et le plus logique et Charlemont l'explique aussi il faut partir du principe qu'on est toujours tout seul face à plusieurs vous ne serez jamais dans un duel on n'est pas dans une vision sportive ou dans un ring dans un duel dites-vous que vous serez toujours face à un même pas un vous serez face au minimum à deux adversaires et qu'il faut traiter le sujet le premier sujet très rapidement pour pouvoir finir le deuxième et s'il y a un troisième qui arrive il faut donc finir le deuxième sujet très rapidement pour pouvoir passer au troisième tout en fait est une question de gain de temps pour avoir le temps d'agir alors c'est bien plus compliqué mais du coup on en revient comment est-ce qu'on explique ça aujourd'hui aux élèves il faut leur expliquer mais avec les mots d'aujourd'hui avec peut-être des méthodes un peu plus contemporaines sans oublier le fond historique donc le fond historique c'est avec des chaussures avec des mitaines MMA oui oui Morkad effectivement ben moi c'est ce qui m'est arrivé j'ai eu de la chance de ne pas avoir été trop agressé durant ma jeunesse il y a eu vraiment une histoire sérieuse une seule fois bon ben au début ils étaient trois j'ai gagné le premier round après ils étaient 15 bon ben là j'ai pas cherché à comprendre j'ai pris une bonne baffe et je suis parti en courant parce que il n'y avait aucune chance de vaincre j'ai senti personnellement que j'allais mourir ce jour là donc je me suis barré il n'y avait rien d'autre à faire il faut l'accepter aussi c'est comme ça bien sûr j'aurais pu me battre jusqu'au bout mais je ne serais pas là pour vous parler des armes martiaux français ça c'est certain ou peut-être je serais dans un fauteuil rouleur parce que les gars en face ils étaient là pour il fallait qu'il y ait un qui reste au sol et qui ne se relève plus jamais et ça je l'ai senti l'instinct survie il me l'a dit là tu vas mourir mec il faut que tu te barres ça il faut l'accepter aussi il faut accepter qu'on ne peut pas gagner toujours en fait gagner c'est survivre et ce n'est pas être le seul debout à la fin de la baston c'est pouvoir rentrer chez soi revoir ses parents et sa famille ça c'est gagner aussi bref du coup pour revenir à ce que je disais c'est que malgré tout ce qu'enseigne Charlemont et les autres maîtres on peut aussi s'aider des sources croisées des sources primaires croisées et des sources secondaires les sources secondaires malgré ce qu'on croit ou ce qu'on peut beaucoup dire sont hyper importantes pour comprendre certaines choses même la lutte dans les traités de lutte le jeu de lutte c'est du jeu de lutte vous lisez les coups interdits c'est ceux qu'il faut faire en autodéfense puisqu'ils sont interdits dans le jeu c'est qu'il ne faut pas faire mal donc c'est que ces coups font mal donc c'est qu'il faut les faire vous voyez il faut lire en creux un peu alors j'en ai lu un peu pas tout je ne peux pas tout lire je sais qu'il y a des trucs assez croquignolesques à l'occasion il faudrait peut-être que si tu as des articles sympas tout ça je ne suis pas contre le fait que tu m'envoies les liens sur mon mail ou même sur Facebook ou autre capitaine ça peut être l'occasion de faire une bonne petite vidéo là-dessus pour expliquer comment ça se passe à l'époque ça peut être très sympa je suis preneur il n'y a pas de soucis si tu veux m'envoyer des trucs et que j'essaie de sortir et de prendre une petite vidéo sur le sujet ou alors c'est toi qui le fais aucun problème fais comme tu veux donc comme je disais on peut croiser les sources primaires et secondaires croiser aussi des articles de presse des trucs comme ça si on a de la chance de tomber sur le bon article au bon moment ok des articles de presse assez intéressants qui peuvent permettre de mieux appréhender le sujet je reviens sur un truc en tout cas on en parlait encore avec Superfab c'est que la chaussure on ne peut pas comprendre on ne peut pas comprendre certains gestes techniques que l'on trouve dans les bouquins si on n'a pas la chaussure qui correspond à l'époque et on ne peut pas comprendre alors là aussi il faut l'expliquer aux élèves oui à l'édité de Maître Ken oui Maître Master Ken c'est pas mal c'est vrai qu'il y a des aspects assez marrant ça aussi c'est des choses qu'il faut expliquer aux élèves parce que l'élève quand il vient à la salle il vient avec une tenue de sport une tenue qui est destinée à la pratique de salle sauf que dans une vision auto-défense à la française il y a des techniques qui marchent beaucoup moins bien quand on a des petites sandalettes ou des baskets voilà les baskets et les chaussures toutes molles il y a des techniques elles ne marchent plus elles ne marchent plus pourquoi ? parce que ce qui est censé être une arme devient un jouet c'est une peluche c'est comme si les mecs qui faisaient du béhourd ils se tapaient avec des frites de natation mais qu'ils avaient quand même les armures ça ne peut pas marcher ça ne peut pas marcher donc là aussi il y a un travail du professeur ou de celui qui enseigne à expliquer le contexte des techniques de l'époque à expliquer que attention ce que je vous montre quand je vous le fais ça marche vous avez très mal notamment sur le coup de pied bas c'est mon petit plaisir le coup de pied bas ça marche mais attention pourquoi est-ce que ça marche ? bon je connais un petit peu la technique c'est un peu pratiqué mais aussi il y a un élément extérieur qui compte beaucoup c'est la chaussure donc si si je n'ai pas la bonne chaussure la technique marchera beaucoup moins donc si vous vous retrouvez plongé dans une affaire sérieuse dans la rue et que vous avez des chaussures qui ne sont pas en adéquation avec la technique il est fort probable que cette technique ne vous aide pas voire elle vous mette un peu dans la panade alors du coup souvent la réaction des élèves c'est oui mais alors qu'est-ce qu'on doit faire achète des chaussures qui correspondent à la technique apprends à vivre avec autre chose que des baskets apprends à marcher avec des chaussures raides pas forcément et je ne parle pas de forcément de grands jorts juste des chaussures raides des chaussures de ville des chaussures un peu style un peu comme les dog martins des chaussures un peu raides un peu il n'y a pas de coussin d'air pour amortir on n'est pas sur son petit nuage là quand tu touches la semelle tu touches le sol donc c'est un lien direct il n'y a pas de relais amortisseur alors effectivement tu risques d'avoir mal au pied au début ça risque de te faire bizarre tu as les muscles qui ne vont pas comprendre ce qui va se passer c'est l'histoire de quelques jours et quand je fais pour mes soirées talons aiguilles ah t'enlèves tes talons et tu tapes avec et ça c'est vrai il y a une meuf elle a été condamnée fait divers il y a 4-5 ans maximum la meuf a été condamnée pour meurtre parce qu'elle a transpercé le crâne de son violeur avec l'aiguille du talon aiguille donc ça marche bon par contre là il faut se fumer derrière moi moi je faites ce que vous voulez moi je je vais pas montrer j'ai jamais montré ça bref chacun fait ce qu'il veut mais ouais il faut il faut peut-être comprendre aussi que la chaussure fait partie intégrante du système d'armes à la française et porter des chaussures trop molles grève les techniques donc du coup ça aussi l'enseignant doit l'expliquer il doit expliquer à ses élèves qui sont dans un contexte avec des chaussures contemporaines c'est-à-dire très majoritairement molles que ces chaussures-là ne sont pas idéales pour faire pour utiliser la box française en tant qu'autodéfense tout simplement parce que la chaussure est trop molle elle est trop gentille elle est trop douce et qu'il faut peut-être changer un petit peu sa vise et c'est pareil pour les filles filles ou garçons c'est vraiment je parle au niveau des élèves à tous les niveaux je leur explique même à tout le monde privilégiez si vous voulez optimiser votre potentiel défensif en utilisant l'ABF ou la savate privilégiez des chaussures qui correspondent à la pratique c'est-à-dire des chaussures dures bien maintenant on va passer au sujet des mains c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait par rapport aux mains ah ne lis pas ce message à haute voix ok oui 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 je sais je sais c'est c'est une la vision de l'autodéfense à la France dont je n'en suis pas forcément très fier mais elle fait comme ça voyons à nous de essayer de faire changer les choses c'est pas gagné on se demande même que font les lobbies à ce sujet il y a des lobbies qui sont quand même très violents pour pouvoir faire supprimer mademoiselle des papiers administratifs mais qui ne sont pas capables de faire changer ou de faire comprendre à la justice qu'il y a des contextes où voilà qui méritent peut-être un peu plus de clémence voilà peut-être c'est une piste de travail vous voyez pour le pour certains mouvements associatifs véhéments et ce sera avec plaisir que je leur ferai découvrir les arts martiaux français pour leur montrer à quel point ça peut ça peut servir ça peut être utile et ce serait vraiment avec grand plaisir bref oui oui ça c'est un autre débat je ne rentrerai pas là-dedans c'est un autre débat maintenant on va parler un petit peu des mains 15h15 c'est l'heure de l'apéro ah ouais 15h15 c'est tôt pour l'apéro à Québec maintenant parlons donc des mains je vais quand même réussir à passer mon sujet au niveau des gants alors moi personnellement je préconise l'usage de deux types de gants ah ben j'en ai là même trois allez trois pour s'amuser je vous montre alors pour la leçon et oui décalage horaire Max et oui Vorkan on est d'accord pour les pour ce que j'appelle pour la leçon la leçon technique et pour l'application de la leçon en assaut léger donc c'est à dire pour des gens qui débutent et qui commencent qui commencent à apprendre et bien ce type d'outil pour moi c'est très très bien c'est très très bien tout simplement pourquoi ? parce que déjà ça leur apprend à serrer le poing pour frapper et ça leur apprend aussi à protéger les doigts vous voyez les doigts là sont très très fragiles à ce moment là il y a des techniques pour la croquerie tout ça je sais que Choisy on est particulièrement expert du sujet et c'est pas bête du tout si vous êtes face et ça on le lit dans Emile André si c'est pour Emile André en parle oui c'est des gants de MMA Maxime c'est du ça doit être du 8 je pense que c'est du 8 ça doit pas être plus vous avez acheté à Birmingham quand j'étais allé voir Tommy et Joe Moore je les avais acheté là-bas en souvenir donc du coup ça va leur apprendre à se protéger les doigts et Emile André en parle quand vous êtes face à un mec qui a une posture du lutteur faites feinte de coups de pieds bas pour essayer de lutter d'Israël ou faire une feinte et il choper un ou deux doigts on lui casse un ou deux doigts déjà le gars il va lutter avec moins peut-être un peu moins efficace sur la lutte et d'entrée de jeu et après on la fuste un peu ça c'est des techniques typiques 19ème moi ça j'aime bien donc du coup pour apprendre la leçon pour apprendre le geste pour apprendre à bien fermer un poing apprendre à protéger ses doigts pour pas se les faire attraper ben voilà c'est de la défense ces mitaines pour moi je les trouve vraiment génial c'est vraiment du bon matos pour les assos ben s'ils veulent chicoter un peu un peu s'il y en a qui veulent chicoter un peu ben le résultat se fait assez vite sans tir donc en général ça calme les esprits très rapidement parce qu'ils savent que ça va saigner donc au final les mitaines et depuis que j'ai introduit les mitaines dans mon club au début on avait les gros gants d'anglaise les gros gants les gros gants ils sont là c'est les gants classiques de boxe anglaise moderne et au final j'ai eu moins de blessés avec ça qu'avec ça déjà ils ont les blessés aux doigts parce qu'ils apprennent à fermer les mains il y en a eu quand même mais beaucoup moins notamment le pouce le pouce il charge beaucoup moins et puis ça calme les esprits parce que quand on a un truc comme ça on se dit c'est bon c'est rembourré tu peux pouvoir lui rentrer dans le lard c'est bon quoi alors qu'en fait un coup à la tête n'importe quel coup c'est un traumatisme que ce soit ganté ou pas et puis les esprits s'échauffent tout ça la violence montait plus vite avec ce genre de gants qu'avec ce genre de gants et et même deux trois fois j'ai eu des gars qui voulaient qui se la racontaient un petit peu plus que les autres alors qu'ils étaient débutants mais bon ils avaient un surplus en force ou une plus grande taille tout ça et que je leur ai expliqué ce que ça faisait de se faire démolir avec un gars qui avait ça du coup ça remettait les pendules à l'heure et au final les gens se respectaient beaucoup plus dans l'assaut et du coup on avait on avait une montée technique pourquoi parce qu'il n'y avait plus la peur de se faire mal vous voyez ce que je veux dire donc vraiment les mitaines MMA j'ai trouvé ça a apporté énormément au niveau du groupe les gens savent qu'ils peuvent faire mal et donc ils ne le font pas parce qu'ils n'ont pas besoin de le prouver qu'ils font mal parce qu'ils savent que ça va faire mal c'est con c'est psycho mais voilà avec ça ils savent que dès qu'ils augmentent la vitesse et l'impact sec dès qu'on rentre un peu plus des choses un peu plus sèches on sait que ça fait mal donc on n'a pas besoin de le prouver parce qu'on sait que ça marche alors qu'avec les gros gants psychologiquement on se dit c'est comme quand vous mettez des casques des casques de boxe les gars ne se protègent plus ils ne se protègent plus parce qu'ils disent c'est bon il y a le casque je m'en fous alors que non la tête elle vole le cerveau il fait ricocher et donc les traumas ils sont quand même c'est très fourbe le gant d'anglais c'est vraiment c'est anglais non je décolle mais c'est très fourbe le gant d'anglais parce qu'il fait croire des choses il fait croire une certaine impunité une certaine protection alors qu'en fait non les dégâts ils y sont quand même donc pour commencer pour les élèves qui débutent mitten alors je vais vous raconter une petite anecdote quand on a basculé de la boxe sportive sur la boxe française traditionnelle tous mes anciens élèves qui avaient été éduqués qu'avec ça ils se sont mis à flipper mais alors mais comme ça on va se détruire on va se casser les nez on va se massacrer on va se casser les dents les gars ils ont flippé du coup ils voulaient même plus se réinscrire au club tellement ils avaient peur de s'autodétruire et j'arrivais pas à leur faire comprendre que c'est pas les mitaines et les MMA qui font mal c'est l'intention du gars qui les porte qui fait mal si t'as l'intention de faire mal à ton adversaire ben tu vas lui faire mal que tu aies ça ou ça tu vas lui faire mal mais si t'as l'intention de pas lui faire mal et de contrôler ce que tu fais du coup il faut apprendre du coup il faut faire plus d'efforts et du coup on apprend à la maîtrise on apprend à gérer les émotions on apprend à se contrôler pas de problème pas de problème ça se fait très bien après il y a un autre un autre équipement que j'ai pas là je vais le chercher en même temps je vais me chercher une petite bière je quitte l'écran deux minutes maximum pour les émotions sur la page d'autres minutes par là on apprend à gérer Merci. Alors voilà, petite laisse, tranquille. Est-ce qu'il y a eu du nouveau pendant que je suis parti ? Non, c'est bon. Alors, je reprends. Donc, à partir du moment où vous avez des élèves de niveau intermédiaire, et là, je m'adresse principalement aux professeurs, et que vous boxez avec vos élèves. Oh mon Dieu, mon Dieu ! Je ne suis pas habitué aux us et coutumes mon gars, je suis désolé. Donc du coup, et que vous voulez boxer avec vos élèves, il faut que vous protégiez vos élèves. Parce que vous arrivez à un certain niveau de maîtrise du geste, mais du coup, vous n'avez même plus besoin de forcer pour que l'impact soit réel. Et du coup, vous pouvez leur faire un peu plus mal que prévu. Ça m'est arrivé une ou deux fois. Alors que pour moi, il n'y avait pas d'énergie. Il n'y avait même pas la volonté de faire mal. Mais l'impact était au bon endroit au bon moment. Donc, pour préserver vos élèves, je vous conseille. Donc, c'est Miten Rambouré. Et alors ça, c'est Tommy Jomu, du Bartitsu Club, qui me les a offerts quand je suis allé en Angleterre. Bartitsu Club. Merci Tommy ! Thank you a lot ! Et c'est vraiment génial ! Parce que vous pouvez... Ah ouais ! Tu crois vraiment qu'ils vont venir casser les pieds à un gars à 1400 abonnés ? J'existe même pas pour eux ! Et du coup, cet outil est vraiment intéressant, parce que vous allez pouvoir jouer avec votre élève, sans avoir peur de lui faire mal, et lui montrer, lui faire sentir des choses, sans l'abîmer. Et c'est vraiment bien. C'est vraiment un produit que je conseille énormément. La Miten Rambouré. Et pour les élèves... Non mais tu as raison, Morgane, tu as raison. Et pour les élèves d'un niveau intermédiaire, qui savent boxer, ça leur permet d'y aller un peu plus, de franchir un cap dans la réalité des frappes. On n'est plus dans la recherche de touches, mais dans la frappe contrôlée. C'est-à-dire qu'il y a quand même une petite volonté de chatouiller les côtes. Et avec ça, c'est un outil qui est très très pratique pour ça, que je vous conseille vraiment. La Miten Rambouré. Alors là, il n'y a pas de marque dessus. C'est tout en cuir. C'est vraiment une bonne qualité. C'est vraiment... Là, on a un produit vraiment tout en cuir d'excellente qualité. Il ne s'est pas foutu de ma gueule, le père Tomy. Mais voilà, vous avez les marques RDX, tout ça. Donc, vous pouvez essayer. Donc voilà, Maxime, si tu me suis toujours, ou si tu continueras la vision de ce live plus tard, dis-toi que pour commencer la technique, niveau débutant, la Miten MMA va très bien. à partir du moment où tu auras des gens, ou toi que tu serviras, qui feras office d'enseignant, et tu passeras avec tes élèves, mets ce genre d'outils. D'accord ? Et quand tu as des élèves qui sont de niveau équivalent et de niveau intermédiaire, c'est-à-dire que ce ne sont plus des débutants, de 2-3 ans, on va dire, il faut qu'ils portent ce genre d'outils aussi. Alors, l'intérêt, c'est vraiment, il y a plusieurs intérêts pour ce type d'instrument. C'est que, on doit toujours fermer le point. Parce que je rappelle, dans un gant d'anglaise, la main, elle est comme ça. D'accord ? Ah oui, très bonne idée ! Dans un gant d'anglaise, la main, elle est comme ça. D'accord ? Alors que là, on reste sur de la mitaine MMA. Et le point, il faut le fermer. Si vous ne le fermez pas, vous vous faites mal au poignet. Donc, il y a toujours cette nécessité de verrouiller le poignet pour pouvoir faire une frappe. Bonsoir Steven Babo ! Et donc, cette frappe, vous allez apprendre à bien serrer un point. Continuez à apprendre à bien serrer un point et pas avoir la vision la vision déformée du poignet serré de la boxe anglaise où la main est comme ça. De toute façon, ce n'est pas compliqué non plus, cette histoire de bandes. Voilà, il y a tout qui se déplace là. Pour les boxeurs en anglaise. On les met alors qu'on n'a pas la place pour les mitaines. On ne peut pas mettre les bandes plus les mitaines. La main, elle est comprimée, ça ne rentre pas. Ou alors, il faut prendre des mitaines plus grandes que la normale. Mais pourquoi on met les bandes pour ce type de gants ? Tout simplement parce que le point n'est pas fermé, il n'est pas serré. Donc du coup, il faut quelque chose qui maintienne la main bien contractée, bien armaturée. En fait, on n'a pas lié le problème de cette fermeture de gants, de cette main ouverte. Finalement, c'est une frappe main ouverte, mais c'est une frappe main ouverte complètement illogique parce que personne ne frappe comme ça. soit on frappe avec des piquets, soit on tranche, soit on fait avec le plat de la main devant, ou on met une bonne claquasse, mais personne frappe avec les doigts comme ça. Ou alors, c'est pour attraper... Et ce n'est même pas une frappe. C'est le fait d'attraper, mais personne ne tape comme ça. Faites-le au sac, mettez-vous comme ça à taper au sac. Vous allez voir, vous allez voir les doigts, ils vont dire, arrête tes conneries, Lulu. Tiger Claw, ouais. Mais voilà, ce n'est pas du tout pareil. Ça n'a rien à voir. Du coup, les bandes ont été introduites pour protéger la main des boxeurs. Parce que le poignet n'est pas verrouillé, ou il est mal verrouillé, du coup on se fait mal. Du coup, on se fait mal. Bien. Là, on a réglé le problème de la boxe. Maintenant, on va continuer un petit peu. Il y a quand même une heure et quart déjà. J'espère que ça vous plaît. On va passer sur un sujet que j'aime bien. Le sujet de la canne. La canne, c'est un gros problème. Parce que dans les années 70 à peu près, j'ai réussi à avoir le bouquin de Maurice Sarri. Il faut que je le lise. Ça peut être assez intéressant de faire une étude de la véritable méthode Sarri, et pas de la version fédérale. On se retrouve avec un objet, la canne, qui n'est plus du tout une arme. Ça devient purement un objet de jeu. Un jeu de canne. La méthode Sarri, c'est un jeu. Ce n'est pas un art martial. Dire canne de combat, le père Sarri, il nous la joue un peu à l'envers quand il dit canne de combat. Parce qu'on ne peut pas combattre avec une canne de Sarri. C'est trop léger, trop frêle. Ça va casser. De toute façon, quand je faisais de la canne fédérale, les cannes, on les cassait dès qu'on montait un petit peu en intensité. Et pourtant, j'étais mauvais à la canne fédérale. J'arrivais à faire des belles démos. Mais j'ai essayé les deux, trois fois les compètes. Je me suis fait défoncer la gueule à chaque fois. Des règles sont incompréhensibles à mon esprit. C'est la non logique. Et du coup, on cassait les cannes. Parce que dès qu'on met un peu d'intentions, l'autre, il fait 120 grammes maximum, avec une essence de bois fragile, qui casse. Et du coup, c'est mort. Donc la canne de combat, c'est jeu de canne, canne de jeu. Canne de jeu, ça ne va pas plus loin. Canne de combat, c'est mentir. Et de toute façon, malheureusement, ça ne marche pas. Parce que... Prenons par exemple le cali. C'est une forme de petite canne, où ils font le truc. Moi, personnellement, ça ne m'attire pas plus. Mais quand on regarde le visuel, visuellement, on regarde, on se dit, putain, les trucs qu'il a dans la main quand même, le gars, si je le prends par le museau, je vais avoir mal. Donc c'est que déjà dans l'imaginaire, on accepte l'idée que ce truc, ça peut marcher, parce que visuellement, on voit que ça peut faire mal. Vous voyez ? Donc déjà, sur une première approche, en plus, on peut en tenir une dans chaque main, tout ça là. Bon, ils savent mettre en valeur leur truc, les gars, ils ont raison. Mais donc, on se dit, waouh, effectivement, vu une matraque un peu longue, ça doit marcher, ça doit faire mal. Vous regardez un assaut de cannes de combat, le premier truc qui me vient à l'idée, c'est de dire, ça ne marche pas dans la rue. Ça demande trop de place. Qu'est-ce que c'est que ce fait de se baisser à fond, de sauter partout ? Alors c'est joli. sportivement parlant, les gars, c'est des athlètes, parce qu'il faut tenir le rythme, je sais de quoi je parle. C'est vraiment, physiquement, ça demande énormément de qualité, énormément de ressources. Et effectivement, sur cet aspect-là, la cannesary est une très bonne préparation, on pourrait dire physique. Ça demande tellement d'explosivité, d'élasticité, ça part dans tous les sens, blablabla. Effectivement, à ce niveau-là, quand on y est dedans aussi, waouh, ça renvoie. Mais vu d'un mec lambda qu'il ne connaît pas, on lui dit, je vais te montrer la canne de combat. Et le mec qui regarde ça, il fait, mais c'est quoi ce truc ? Et il ne va pas bander. Ah non, ça ne lui vend rien. Ça ne lui vend rien du tout. Mais je l'ai toujours dit. Je lui avais dit à mon prof, ça l'avait foutu en ronde. J'avais même les collègues qui faisaient, qui étaient assez investis dans le monde de la canne de combat. Ils disaient, mais votre truc, ça ne fait pas bander. Et les gars, ils n'étaient pas contents. Je peux le comprendre. Au moment où on aurait dit ça, j'aurais dit, pourquoi tu dis ça ? C'est pas gentil. Et oui, mais malheureusement, le mec lambda, il voit un gars qui saute partout avec une baguette et que tu vois que les coups ne sont pas portés et que c'est que de la touche. On est en droit de se poser la question. Qu'est-ce que c'est que votre truc ? Je n'arrive. Je vois un gars du cali qui donne ses coups de matraque là. Je vois un mec qui fait de la canne de combat. Je lui dis, non, je vais apprendre le cali plutôt. Ça me... Je pense que c'est mieux. Je pense que si je suis dans la merde, ça me servira plus que votre truc qui est... Ah oui, c'est beau, c'est beau. Ah, ça virevolte. Mais non, je vais aller faire du cali. Voilà. Le problème, c'est ça. Alors, après, il y a la canne de défense que je ne connais pas, que je n'ai pas étudié plus que ça parce que ce n'était pas dans mon... Ce n'est pas dans mon domaine de recherche. Il faut que je m'y renseigne dessus. Je sais qu'il faut que je prenne le temps d'étudier les cahiers, de voir les techniques, tout ça, pour voir exactement où est-ce que ça se situe par rapport à moi, ce que je lis dans les vieux bouquins. Apparemment, il y a une filiale, une filiation. Mais bonsoir Don Lorenzo. Je n'ai pas les connaissances pour parler, donc je ne vais rien dire sur la canne de défense. Donc, je parle de ce que je connais. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire du jeu de canne avec quelque chose qui est un peu plus parlant. Là, pareil, je vais vous montrer un autre outil qu'on peut fabriquer soi-même. L'outil, c'est ça. Vous voyez, c'est une canne. Au début, je faisais des pommeaux comme ça. Maintenant, je mets tout avec des bouts en caoutchouc. Et ça, c'est vraiment pas mal. Vous avez une canne qui ne fait pas loin de 200 grammes. Donc, ça commence à discuter un petit peu. Elle fait 20 millimètres d'épaisseur tout du long. Donc, on a un bon équilibre. On peut s'amuser à jouer avec. On peut tenir à deux mains. Il y a des choses qui sont possibles à faire. C'est très bien. À partir du moment où on décide de faire mal, on fait mal. Ça devient particulièrement douloureux. C'est quand même... Là, c'est du 20 millimètres. C'est 20 millimètres de bois blanc. C'est sec. D'accord ? Le seul défaut... On m'en avait parlé. C'est vrai. Le seul défaut, c'est que lorsque ça casse, ça a tendance à faire des bouts pointus. Donc, voilà. Là, il y a un problème de sécurité. Manifeste. Mais... Mais quand on ne tape pas comme une brute, ça ne casse pas. Quand on ne cherche pas à casser la canne sur la tête de son adversaire, ça ne casse pas. Donc, quand on est dans un jeu de cannes, on cherche vraiment à chercher la touche qui picote. Par contre, il faut des gants bien protecteurs. Les doigts, ils sautent. Ça, c'est clair et net. Même si on ne veut pas faire mal, les gants, ils sautent. Donc, il faut des gants armurés, type Red Dragon, tout ça. Les trucs d'aller mâcheux. Ça va très, très bien. Effectivement, le jeu de cannes s'appauvrit, puisqu'on a beaucoup moins d'extérité. Mais on arrive à une vraie canne qu'on retrouve au 19ème, qui est très, très simple. C'est du coup armé, tapé. On peut jouer de l'avant, on peut jouer de l'arrière. Ça se passe très, très bien. Donc, vraiment, c'est possible de faire de la canne avec autre chose que des baguettes, et sans avoir à sauter partout. Une canne vraiment très basique, logique avec elle-même, où le but, c'est de la défense et de la riposte. Poum, 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 poum. Et on peut avoir un jeu vraiment très sympa avec la canne. Donc, voilà. Alors, vous trouvez le Torillon dans un magasin de bricots, et puis, pareil, avec les tampons, les tampons de chaises. Et puis, voilà, ça s'y est. Pareil pour le bâton. On peut trouver autre chose que le châtaignier. Le châtaignier est bien pour apprendre au début. Trop léger à mon goût après. Au final, on n'a pas... Il y a des sensations que... Quand on a un bâton un peu plus lourd, c'est quand même plus agréable. Voilà. Voilà, en gros. Donc, ben... Au final, je me suis quand même pas mal éloigné de mon sujet de base. C'est que, est-ce que la vision AMHE, c'est-à-dire la version historique de la pratique et l'avenir ? Oui, dans un sens, parce qu'il faut absolument s'ancrer sur quelque chose de réel, de concret. J'en profite pour te la poser. Est-ce qu'on trouve des volts dans la canne historique ? Ah ! Très bonne question, Capitaine Fracas. Je finis mon propos et je réponds. Donc, les AMHE, la vision AMHE est nécessaire pour... commencer la pratique des arts martiaux français. Effectivement, c'est nécessaire. C'est pas possible, sinon. Si vous vous basez uniquement sur de la boxe sportive, ben, vous allez passer à côté de 90% des choses qu'il faut savoir. Mais, si vous voulez développer votre club, euh... on va dire, pour parler à votre public, et avoir... parler un langage contemporain à votre public, il va falloir adapter cette vision historique au contexte actuel. Ça va être compliqué. Franchement, je me gratte encore le crâne de savoir comment faire des cours qui parlent aux gens. Les cours que je faisais dans mon ancien club, j'avais trouvé la formule. Les gens venaient, ils adhéraient, mais quand ils venaient, ils avaient le truc direct. C'est... ça marchait de suite. J'ai voulu appliquer la même formule à mon nouveau club, ça marchait pas. Oh! Et donc, du coup, ben, j'ai cherché, j'ai ramé, et j'ai mis au point, mais là, ça marche, ça commence à plaire. Mais ça plaît, en fait, ça plaît beaucoup aux jeunes, au final. Et tant mieux. Tant mieux, c'est vraiment beaucoup. Maintenant, le but, ça va être de ramener les adultes aussi, ramener un peu tout le monde. Je n'ai pas modernisé, mais j'ai changé l'approche par rapport à la vision historique, tout en gardant le fond et la base. Donc, oui, il faut commencer avec une base historique, mais se contenter sur la base historique, c'est vouer le club à l'échec si on veut développer les arts martiaux français. Il faut aller avec son époque. Est-ce qu'il y a nécessité de faire de la compétition ? Je dis non, la fédé de SBF fait très bien ça. Rendons à César ce qui lui appartient. Nous, il faut nous mettre sur un autre plan. Il faut nous mettre sur un plan culturel, un plan de loisirs, un plan de sauvegarde de certaines traditions. En fait, il faut prendre un créneau que personne n'a pris, hormis la méthode de la fond, au final. Mais il faut prendre un créneau que personne n'utilise en France, c'est ce créneau, tradition culturelle, entretien, loisirs, plaisir, multi-armes, polytechnique, voilà. On se fait plaisir en faisant tout. Voilà. Un truc un peu global. Et effectivement, aucune grosse fédé ne fait ça à ma connaissance. Ils sont tous spécialisés dans leur domaine. Ben non, ne soyons pas spécialisés. La question de monsieur fracasse. Les volts existent dans la canne. Bien sûr. Bien sûr que les volts existent. Mais l'appareil s'exécute dans un contexte très particulier, qui est le contexte d'être entouré de plusieurs adversaires. Et la volt va permettre de frapper de façon circulaire à 360 degrés autour de soi, pour maintenir tout le monde à distance et pouvoir en choper un ou deux au passage. La volt n'est pas à utiliser dans un combat en duel. C'est suicidaire. La volt, elle est faite pour dégager la zone. C'est que vous êtes cerné de toutes parts. Vous rentrez dans une volt. C'est ce qu'on appelle la rose couverte. Qui n'a rien de secret. Sari disait que c'était une méthode ultra secrète. C'est du pipeau complet. La rose couverte, tout le monde en parle. La rose couverte, c'est le fait de faire tourner la carne tout autour de soi, au-dessus de la tête. L'arrivo, la façon dont il l'amène est une très bonne méthode, un peu compliquée à comprendre. Mais une fois qu'on a compris où il veut en venir, c'est évident. Et la volt, ça sert à taper sur plusieurs axes. Grâce à une volt, on peut se retrouver, finir la volt à 90 degrés pour faire face à un nouvel adversaire, se retourner. Et à chaque fois que vous voltez, vous foutez des coups. La volt, ce n'est pas une technique en duel. C'est une technique à un contre plusieurs. Alors, désormais... Ah ! Bonne question. Alors, pour le combat... Enfin, j'espère que j'ai répondu à ta question, Capitaine. Pour ce qui est du combat à la baïonnette. Alors, je vais vous montrer un petit peu du matos que j'ai par là. Alors, pour commencer... Là, j'ai un simulateur d'époque. Ce n'est pas une arme, c'est un simulateur du fin 19ème, utilisé par armée française. Donc, c'est un ressort. Le but, on peut s'en pâler dessus. Vous ne mourrez pas. Par contre, vous sentez que vous êtes touchés, mais il n'y a pas de danger. Il faut porter un masque d'escrime et ça se passe très bien. Ça, cet outil, effectivement, il faut le montrer aux élèves pour qu'ils comprennent le poids. Oui, merci. Est-ce que tu peux mettre les rêves quelque part ? Alors, pour les références, Capitaine fracasse, tu lis Charlemont, là, Maître Laribaud, et je crois qu'Émile André en parle aussi quand il parle de la canne. Avec ça, tu devrais avoir toutes les réponses. Laribaud en premier. Donc, ça, c'est important de le montrer aux élèves pour qu'ils comprennent le poids. Parce qu'on ne peut pas comprendre la baïonnette sans comprendre le poids. Et donc, on comprend pourquoi le jeu est assez simple et il est direct. Laribaud, c'est pour la vie. Ouais, bravo. Bravo, Morgane. Bravo. C'était la blague du siècle. Pour continuer sur la question par rapport à la baïonnette. Et là, je vais continuer à faire un petit peu de pub pour ma chaîne payante. Vous voyez ? Le Martialiste que vous pouvez trouver sur le site Patreon que vous trouverez en description des vidéos. Eh bien, grâce aux gens qui se sont inscrits, il n'y en a pas beaucoup, mais le peu qui s'est inscrit m'ont permis de m'acheter des simulateurs. Des simulateurs, donc, baïonnettes. Donc, j'en ai pris deux. Ça, c'est ce qui va permettre de pouvoir jouer. Alors, ils ne font que deux kilos, donc c'est beaucoup plus supportable pour tout le monde. Ok ? Mais, hop là ! Simulateur de mouski baïonnette. Donc ça, c'est super. Et pour pouvoir comprendre le combat multi-armes, j'ai pris aussi, hop là ! Hop là ! Un demi-espadron en simulateur. Alors, c'est le spadron, mais c'est le demi-espadron. Et un sabre. Et du coup, avec ça, on peut expliquer le combat baïonnette et le combat multi-armes tel qu'on peut le retrouver sur les champs de bataille du 18e et 19e. Donc, j'espère que j'ai répondu à ta question. Hop, il y a un autre message. Peut-être, mais ça a écrit sa connaissance dans l'intrigue. Oui. Ouais, mais l'aribo, c'est quand même, c'est pas à la portée de tout le monde. Autant la description technique est simple au début. La première partie du livre est simple. Autant les applications, ce qu'ils appellent ces évolutions, c'est vraiment pas pour tout le monde. Vraiment, c'est pas pour tout le monde. Bon. Ça fait quand même 1h30 que je vous parle. Je pense qu'on aura fait le tour de la question. Si vous voulez réagir, continuez à réagir, n'hésitez pas en commentaire à écrire tout ça. Je vous répondrai par écrit. Ou sinon, de manière, sous un autre live pour plus tard. Je sais pas quand. Je sais pas. Je sais pas. On verra pour le prochain direct. Je sais pas quand est-ce que je vais le faire. Ok, y'a pas de problème. Et si vous voulez me contacter, vous pouvez me contacter sur la page École des arts martiaux français. Ou vous allez sur le groupe L'Amicale des arts martiaux français. Vous contactez l'admi. Vous m'envoyez un message, tout ça, y'a pas de soucis. Je suis aussi sur VK. Mais bon, j'y vais pas beaucoup, parce que je connais personne. Et si un jour ça vous intéresse, on peut essayer de mettre en place un petit salon de discussion sur Discord. J'ai créé un truc. Les arts martiaux français, tout ça. J'y suis. J'y vais jamais, parce qu'il y avait personne qui venait. Donc du coup, au moment, quand tu vois que ça marche pas, tu laisses tomber. Mais si jamais ça vous intéresse qu'on fasse des discussions en commun. Et puis qu'on puisse parler en vrai. On peut découvrir les voix, tout ça. Moi, ce sera avec grand plaisir, essayer de se caler un petit moment, une heure, une petite heure. On prévoit une petite bière. Une manière d'avoir un aspect un petit peu chaleureux dans cette époque de distanciation sociale. qui nous prive de la rencontre des Français entre les Français. Et du coup, il y a des choses qui sont possibles. On a des outils. Utilisons-les. Si vous avez des réclamations, faites-les. Si vous avez des insultes, gardez-les. Je n'y répondrai pas. Et puis voilà. Et puis j'espère pouvoir relancer mon projet de congrès des arts martiaux français. Un jour. Le jour où le monde aura retrouvé un peu la raison. Qu'on puisse boxer ensemble. Tirer les armes ensemble. S'amuser. Prendre du plaisir. Se faire plaisir. Qu'est-ce qu'il nous reste à part se faire plaisir en boxant. Et puis voilà. Bon. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Passez un bon week-end. Amusez-vous bien. Faites-vous plaisir. Faites des expériences. N'ayez pas peur de vous lancer. La bière c'est la semaine moderne du ballon rouge. Ouais. J'ai pas de rouge à la maison. Donc du coup, c'est dur d'en boire. Et il me reste des bières du dernier barbec. Donc il faut les siroter quoi. Et n'ayez pas peur de vous lancer. Dans tous les cas, si vous sentez que vous avez quelque chose. Que ça vous attire. Lancez-vous quoi. Qu'est-ce qui va vous arriver ? Il va rien vous arriver. Il n'y a rien de grave. Voilà. Vous vous faites plaisir. Et puis vous verrez qu'au bout d'un moment, vous trouverez un mec aussi allumé que vous. Pour jouer avec vous. Et vous allez vous amuser quoi. Oui, oui. Non mais tu as raison capitaine. Tu as raison. Tu as raison. Bon ben là, je parle vraiment du public. Voilà. Je sais que tout le monde me comprendra. Mais effectivement, pour la prochaine fois, je pourrai faire une petite session oenologique. Même si je ne suis pas grand connaisseur. J'ai quand même mes petites connaissances oenologiques. On peut faire. On peut faire. Un direct. Découverte. Une bouteille. Un live. Ça peut être amusant. Une bouteille en direct. Ah, ça c'est un concept ça. Une bouteille en direct. Je ne veux même pas avoir la gueule de la fin du direct quoi. Allez. Passez tous une bonne soirée. Et à la prochaine. חBen. Hop là. Hop là. Sous-titrage ST' 501